bonjour à tous j'espère que vous allez bien dans cette vidéo on va parler du mode sentinelle sur tesla le mode sentinelle qui permet à la voiture de surveiller son environnement lorsqu'elle est stationnée allez on voit ça tout de suite c'est parti du coup je vous prends avec moi aujourd'hui pour essayer de voir combien le mode sentinelle consomme d'énergie lorsque la voiture est garée aujourd'hui je vais visiter plusieurs villes en suisse je vais me parquer certainement dans la rue ou bien dans des parkings payants et je vais activer le mode sentinelle à chaque fois et je vous ferai des petits updates pour voir combien de pourcentage de batterie la tesla a perdu lorsque le mode sentinelle était activé pendant qu'elle était garée peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet je vais vous expliquer qu'est ce que c'est le mode sentinelle exactement le mode sentinelle peut s'activer ou bien peut être activé aussi automatiquement suivant vos réglages quand la voiture est stationnée et si la voiture détecte une menace via ses caméras il y a quatre caméras la caméra en haut la caméra derrière et les deux caméras au rétroviseur si la voiture détecte une menace par exemple quelqu'un qui s'approche trop près de votre véhicule quelqu'un qui ouvre sa portière et qui endommage votre véhicule ou carrément une voiture qui vous fonce dedans la voiture va enregistrer les dix minutes avant cette menace justement donc la voiture est toujours à l'affût elle filme constamment avec ses quatre caméras pour si jamais il ya une menace si jamais une dégradation sur votre véhicule que les images sont enregistrées ensuite une fois que vous rentrez dans votre véhicule il ya un petit message qui indique que la voiture a eu une menace a vu une menace aujourd'hui et on peut directement voir les images depuis l'écran central je vais essayer de vous montrer ça aujourd'hui si jamais il ya une menace quand je serai garé dans les villes du coup je vous emmène avec moi aujourd'hui allez c'est parti voilà premier stop on a toune et la voiture à 73% de batterie elle avait déjà 73 pendant tout le centre-ville du coup proche des 72 voilà on est garé ici dans un parc souterrain la place est vraiment étroite vous voyez ou bien c'est la tesla qui est large ou les deux voilà du coup je vais activer le mode sentinelle et je vous retrouve après à plus on va voir combien de pourcent le mode sentinelle a consommé on est allé à environ deux heures en ville 72% donc ça a consommé un pour cent donc voilà ça consomme vraiment pas beaucoup à ton donné comme je l'ai dit avant en plus on arrive avec 73% mais 73 n'était pas forcément rempli rempli c'était vers la fin du 73% donc voilà ça va même pas consommer un pour cent en deux heures de temps donc bilan plutôt positif on peut voir il ya eu aucun événement ici sinon ça serait indiqué là donc personne n'a voulu endommager le véhicule yes petit update on est maintenant à 64% et on s'est garé ici au bord du lac de toune et ben je vais activer le mode sentinelle aussi encore une fois pour voir combien ça consomme on va pas faire très long ici mais bon on verra si ça consomme un pour sympa du coin ayant cliqué dessus on peut voir le rapport d'événements avec la caméra avant arrière le rétro droit le rétro gauche ça enregistré dix minutes avec les gens qui passent devant bon là il ya rien il ya juste la justice des personnes qui sont passées devant la voiture et on peut bien sûr cliquer sur les caméras là c'est le rétro gauche le rétro droit la caméra arrière voilà comment se présente le mode sentinelle donc c'est super pratique si jamais quelqu'un veut endommager votre véhicule après là c'était pas le cas c'est une fausse allée troisième étape on est à lucerne maintenant on vient de se garer dans un parking souterrain la voiture est à 40% on était déjà 40% dans la ville du coup bon les projets 39 on verra on va activer le mode sentinelle je pense on va faire une petite heure ou bien un peu plus dans lucerne et je reprends après pour voir si la voiture a perdu un pour cent ou pas bon je vous reprends deux minutes plus tard on a juste regardé ce qu'on voulait faire après on a regardé où c'est qu'on va aller charger je pense on va aller mais ouais ça fait deux minutes qu'on est dans la voiture et on a perdu le pourcent que je vous disais voilà arrive à la voiture après environ une heure une heure et demie dans lucerne 39% toujours plutôt pas mal donc le mode sentinelle n'a pas consommé d'énergie ou très peu moins d'un pour cent et il y a eu deux événements c'est juste quand les personnes d'à côté ont repris leur voiture sinon rien à signaler je vous reprends le lendemain matin la voiture est restée garée ici toute la nuit environ 11 heures de temps je suis arrivé hier soir avec 48% et on va voir ce matin à combien elle est 43% étant donné que mon est arrivé hier avec 48% donc ça veut dire ça a consommé 5% 11 heures de temps que vous sachiez après il faut prendre en compte aussi que même sans le mode sentinelle la voiture aurait perdu environ un ou deux pour cent j'ai fait le test hier la nuit d'avant et la voiture a perdu 2% en une nuit de 12 heures de temps donc voilà on peut dire en conclusion que le mode sentinelle a consommé trois pour cent de plus que la voiture en temps normal sans le mode sentinelle voilà c'est tout pour cette petite vidéo sur la consommation du mode sentinelle pour conclure en une nuit ça consomme environ 3% de batterie et la journée voilà c'est entre 0 et 1% comme on l'a vu aujourd'hui ce mode sentinelle c'est super pratique si jamais quelqu'un endommage votre véhicule quand il est stationné vous avez toutes les images directement sur votre écran elles sont aussi enregistrées sur la clé usb donc c'est le top c'est super pratique et finalement ça consomme pas énormément d'énergie à comme on l'a vu j'espère que cette vidéo sera utile pour vous j'espère que voilà vous avez pu vous faire une bonne idée de la consommation de ce mode si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air merci beaucoup et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao